Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur mon site web guillaume.yt donc c'est le nouveau site que j'ai créé il n'y a pas très longtemps et où je vous référencie tous mes guides d'achat donc les configs à monter soi-même, les pc déjà montés, pc portable, écran, tout ce qui est périphérique aussi, clavier, casque, souris donc tous les produits que je vous recommande pour le setup, pour le gaming, etc. tout est référencé sur ce site là et donc là je vais vous présenter les nouvelles configs que j'ai créé sur le site ça va de 500 euros et ça va jusqu'à 2000 euros, vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les budgets et vous verrez aussi que pour chacune des configs c'est un peu particulier, j'ai essayé d'avoir le meilleur rapport performance prix donc vous verrez que vraiment là par exemple la config à 500 euros, vous aurez le max de performance possible pour ce prix là mais à chaque fois je vous ai aussi recommandé d'autres composants qui font monter peut-être un petit peu le prix de la config qui permettent de l'améliorer aussi un petit peu, par exemple l'ajout d'un ventirad ou pour les configs haut de gamme le fait de mettre une alimentation modulaire enfin voilà il y a pas mal de petits conseils que je vous donne en plus en complément pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui ont un tout petit peu plus de budget voilà j'ai toujours à chaque fois des petits produits à vous recommander donc on va commencer par la config la moins chère à 500 euros, on ira jusqu'à la plus chère à 2000 euros petite chose importante à noter c'est que ces configs c'est si vous commandez vous-même les composants et que vous montez vous-même votre PC d'ailleurs vous avez un tuto sur le site web qui est disponible avec un tuto comment monter un PC soi-même je vous remets d'ailleurs la petite vidéo dans le i en haut à droite pour ceux qui sont intéressés et sachez aussi que ces configs là, du coup vous n'avez pas Windows donc il faut que vous installiez Windows d'ailleurs j'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo cette semaine la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeyes c'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins chères vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 dollars donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal mais que vous ne voulez pas mettre 100 euros en l'achetant par exemple sur LDLC et bien avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale alors c'est des clés OEM donc vous pouvez les utiliser une seule fois mais c'est légal et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas et au niveau de l'activation ça se passe très simplement vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft vous pouvez créer une clé bootable donc c'est assez facile à faire ils ont un petit logiciel qui est disponible et ensuite quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10 là ça vous demande la clé d'activation et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat alors j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on va commencer tout de suite avec la première config celle qui est à 500 euros alors comme je vous le disais sur le site donc on a les différents composants que je vous conseille pour cette config juste après sur chacune des pages on a des éléments que je vous recommande si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la config si vous voulez je sais pas là par exemple c'est des barrettes de RAM un peu plus rapide c'est une carte mère qui va permettre d'aller un peu plus loin étant donné que sur celle-ci on a 4 ports pour la RAM donc ça permettra de faire évoluer la config plus facilement plus tard donc voilà à chaque fois j'ai des petits produits que je vous recommande qui augmentent un petit peu le prix de la config mais qui vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux quand même même si on a quand même quasiment les mêmes performances et à la fin à chaque fois de chaque article pour chaque config et bien je vous mets les benchmarks donc c'est des benchmarks qui sont basés sur la puissance de la carte graphique donc à partir de ça je vous ai mis des benchmarks pour vous ayez une petite idée des performances que vous aurez avec ces configs là sachant que c'est des configs qui sont quand même bien équilibrés au niveau de la carte graphique et du processeur et de la RAM donc normalement vous aurez à peu près les mêmes performances que celles affichées donc on commence avec la première config je suis parti sur un Ryzen 3 1200 AF donc c'est un processeur très récent celui-là il est sorti récemment même si c'est un 1000 ils l'ont sorti il y a très peu de temps et l'avantage qu'il a c'est qu'il est vraiment pas cher il coûte 59€ c'est un processeur avec 4 coeurs il est cadencé à 3,1 GHz et il a un boost à 3,4 et pour 59€ c'est ultra intéressant j'ai décidé de le placer sur une Gigabyte B450M S2H qui vaut 73€ alors celle-ci a un petit inconvénient on n'a que 2 emplacements pour la RAM mais vous verrez qu'avec la carte mère que je vous ai conseillé après on peut en mettre 4 ça coûtera un tout petit peu plus cher pour la RAM je suis parti sur 2 barrettes de 4Go de G-Skill AEGIS donc de la RAM qui sera cadencée à 2400 MHz tout ça pour 52€ on a une carte graphique Zotac une GTX 1650 OC pour 169€ là aussi une carte très correcte pour faire du jeu vidéo en 1080p à 60 images par seconde sans soucis pour le stockage je suis aussi parti sur un stockage basique un Seagate Barracuda de 1 Teraoctet pas de SSD pour une config avec ce budget là parce que ça ferait vraiment monter le budget de la config l'alimentation c'est une petite alimentation NRMAX de 500W certifiée 80+, pour 50€ et le boîtier un petit boîtier classique de chez Zalman le T7 pour 45€ donc là on atteint les 500€ et comme je vous le disais ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez prendre la Asus Prime B450M A qui elle a plus d'emplacements pour la RAM et vous pouvez aussi partir sur de la RAM un petit peu plus rapide 2 barrettes de 8 en Ballistic Sport en 2666 MHz donc voilà je vous précise aussi qu'à chaque fois là vous avez les liens LDLC sur la vidéo que je vous présente mais au moment où la vidéo sort vous avez les liens vers les autres sites c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper au moment où je vous tente la vidéo sinon au niveau des perfs là aussi c'est assez bon on a du 72 FPS sur GTA V en 1080p 77 sur PUBG Apex Legends c'est 98 FPS Overwatch 126 donc vous voyez ça tourne vraiment très bien je vous mettrai le lien à chaque fois des configs pour que vous alliez sur le site pour vérifier les benchmarks pour voir les performances que vous avez parce que je vais pas vous les citer toutes dans la vidéo sinon ça durerait vraiment très longtemps on passe maintenant à la seconde config celle à 600€ donc là on upgrade au niveau du processeur on part sur un Ryzen 5 1600 AF là aussi c'est un excellent processeur c'est un processeur récent aussi et typiquement le 1600 AF en fait c'est un Ryzen 5 2600 mais avec des fréquences légèrement plus basses mais il est excellent pour le gaming il vaut 120€ on le met sur une gigabyte B450M S2H toujours à 73€ deux barrettes de 4Go de Ballistic Sports en 2666 MHz pour la carte graphique alors je suis passé sur une carte graphique de chez AMD vous verrez que pour les configs pas trop chers je mets du AMD mais dès qu'on va monter ce sera principalement du Nvidia pour le stockage toujours 1 Teraoctet en Seagate Barracuda la même alimentation que pour la config précédente la Nrmax Max Pro en 500W et par contre pour le boîtier donc je suis parti sur le AeroCool Cylon Mini en blanc pour ceux qui sont intéressés par une petite présentation de ce boîtier il y a MT Hitech qui a fait une présentation du AeroCool Cylon pas la version Mini mais voilà elle est dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse alors pour cette config comme pour la config précédente ce que je vous conseille c'est de partir sur la B450MA pour la carte mère pour avoir plus d'emplacements de RAM comme ça quand vous voudrez passer à 16Go ce sera possible sans aucun souci je vous ai mis aussi les benchmarks là aussi on a des bonnes performances globalement c'est une config pour faire du 1080p 60 images par seconde sur la quasi totalité des jeux ensuite pour la config à 700€ on reste sur le Ryzen 5 1600 AF donc toujours à 120€ là cette fois-ci j'ai mis par défaut la carte mère Asus parce que je considère que pour 700€ c'est quand même le minimum d'avoir cette carte mère là pour la RAM j'ai choisi de mettre de la RAM beaucoup plus rapide que pour les configs précédentes là c'est de la RAM à 3200 MHz et il y en a beaucoup plus aussi deux barrettes de 8Go donc au total on a 16Go en 3200 MHz ce sera très bien pour tourner avec le processeur Ryzen que j'ai choisi au niveau de la carte graphique c'est une GTX 1660 Super à 255€ donc celui-là c'est pas un des meilleurs modèles c'est un modèle de chez Inno 3D avec un seul ventilateur mais voilà ça permet de rentrer dans le budget de la config et clairement c'est une carte graphique qui est ultra intéressante pour le prix auquel elle est proposée le stockage toujours pareil 1T en Seagate Barracuda toujours la même alimentation et pour le boîtier alors là j'ai décidé de mettre un boîtier un petit peu design avec du RGB c'est le NX230 de chez Antec donc un très très beau boîtier avec du RGB en façade l'airflow est assez bon donc on a la partie de gauche qui permet de faire rentrer l'air correctement voilà et puis on a aussi un petit bloc pour cacher l'alimentation donc voilà c'est un boîtier qui est plutôt intéressant je trouve alors ensuite au niveau des recommandations pour améliorer cette configuration donc je vous conseille une carte graphique de chez Zotac toujours la même une 1660 Super mais un modèle avec deux ventilateurs ce sera mieux refroidi et globalement ce sera mieux pour la config ça coûte un petit peu plus cher mais voilà ça vous permettra d'avoir un meilleur refroidissement vous pouvez partir aussi sur un petit SSD en complément donc un petit SSD de 120Go à 35€ ça permettra d'installer Windows les logiciels principaux et puis peut-être un jeu ou deux jeux bon après vous ne pourrez pas installer des jeux comme Call of Duty parce que c'est des jeux qui prennent presque 200Go maintenant sur le disque mais voilà vous pourrez installer quelques jeux dessus et c'est des jeux qui se lanceront très rapidement au niveau de l'alimentation aussi je vous aimerais conseiller une qui est un tout petit peu plus puissante 550W mais le plus important avec celle-ci c'est qu'elle est certifiée 80 plus bronze donc elle a un meilleur rendement voilà si vous voulez une alimentation un petit peu mieux vous pouvez partir sur celle-là on passe maintenant à la config à 800€ donc la config à 800€ comme vous le voyez on est toujours sur le Ryzen 5600 AF j'ai pas changé étant donné que c'est vraiment un excellent processeur avec un très bon prix pour ses performances on est sur une carte mère un petit peu différente la MSI B450 MA Pro Max à 72€ pour ceux qui se demandent les modèles Max de chez MSI c'est des modèles où vous êtes sûr qu'ils sont compatibles avec les Ryzen 3000 voilà donc c'est une sorte de nouvelle gamme qu'ils ont lancé mais c'est juste pour indiquer la compatibilité au niveau de la RAM on est sur deux barrettes de 8Go en 3200MHz donc les mêmes que pour la config d'avant par contre on a une évolution au niveau de la carte graphique là on est sur une MSI RX 5600 XT mec haussée à 359€ vous pouvez choisir entre celle-ci ou une RTX 2060 elles ont à peu près les mêmes performances et pour le stockage donc on est sur 1T en Seagate Barracuda pour 52€ l'alimentation j'ai choisi une Seasonic S12 III 500 donc certifiée 80 plus bronze les Seasonic c'est des excellentes alimentations très fiables celle-ci elle coûte 59€ et avec ça j'ai mis un petit boîtier de chez Fractal Design qui coûte 49€ qui est assez basique donc un boîtier qui sera largement suffisant pour cette config et au niveau des recommandations que je vous ai données pour cette config vous pouvez toujours partir sur la B450MA donc la Asus Prime pour la carte mère pour avoir plus d'emplacements de RAM et vous pouvez toujours partir aussi sur le SSD en 120Go au niveau des performances comme vous le voyez là pour 800€ on a des très bonnes performances en Ultra en 1080p sur GTA on est à 75fps pour PUBG 116fps Apex Legends 118 Overwatch on est à 148fps pour Rainbow Six Siege on est à 152fps Battlefield 5 99 Fortnite on est à 129 et Call of Duty Modern Warfare en élevé cette fois-ci on est à 127fps donc voilà c'est des très bonnes performances pour une config à 800€ pour moi les configs les plus intéressantes dans ce classement c'est celles à 800€ et celles à 1000€ c'est celles qui permettent d'avoir des très très bonnes performances pour au final un prix qui reste quand même assez faible par rapport aux autres configs qui sont beaucoup plus chers et qui ne font pas gagner tant que ça en performance après alors on passe à la config à 1000€ là il y a un gros upgrade sur le processeur on passe sur un Ryzen 5 3600 à 219€ donc là c'est un excellent processeur pour le gaming mais voilà donc ça augmente quand même pas mal le budget j'ai décidé de le mettre sur une carte mère assez basique là vous allez voir que je vais vous en recommander encore une autre de carte mère mais celle que j'ai choisie par défaut pour limiter le budget c'est la MSI B450 M A Pro Max dessus j'ai mis deux barrettes de 8Go en 3200MHz de la HyperX Fury 16Go au total elle est à 3200MHz pour la carte graphique on est sur une RX 5700 à 420€ 1T de stockage avec un disque dur Seagate Barracuda une alimentation EnerMax de 500W et un boîtier un boîtier Zalman à 59€ qui est plutôt pas mal l'Airflow n'est pas excellent sur ce boîtier là donc si jamais vous pouvez upgrade sur un modèle un petit peu plus intéressant essayez de faire ça pour avoir un meilleur Airflow dans la config les éléments que je vous conseille pour améliorer cette config vous avez l'excellente Asus TUF B450 Plus Gaming qui vaut 79€ alors certes c'est plus cher que les 72€ de la carte mère que j'ai mis par défaut mais elle est vraiment excellente vous aurez plus d'emplacements pour les barrettes de RAM et clairement c'est une carte mère qui est très très fiable donc voilà ça c'est une valeur sûre d'ailleurs je crois que c'est un des best-sellers chez eux mais voilà elle est vraiment excellente pour la carte graphique là je vous ai aussi proposé un modèle de chez Asus donc c'est la Asus Radeon RX 5700 donc c'est un modèle tough avec 3 ventilateurs donc un très bon refroidissement pour 449€ au niveau du stockage là ce que je vous recommande c'est pas un SSD de 120Go c'est un de 480Go le Crucial BX500 ceux-là aussi sont très intéressants ils ont des bonnes paires et il est à 85€ donc c'est pas trop élevé et les deux derniers éléments que je vous recommande pour améliorer cette config c'est donc un meilleur boîtier Cooler Master Masterbox MB520 qui est à 85€ avec 3 ventilateurs RGB en façade et un ventilateur non RGB à l'arrière et vous pouvez aussi partir sur une alimentation certifiée 80 plus bronze 550W de chez Corsair c'est la CX 550 et celle-là le gros avantage c'est qu'elle est semi-modulaire donc vous avez différents câbles que vous pouvez enlever si vous n'en avez pas besoin au niveau des performances comme vous le voyez on est à plus de 100fps sur quasiment tous les jeux on est au minimum à 115fps et pour pas mal de jeux ça monte au-delà genre par exemple Call of Duty en 1080p élevé on est à 165fps Rainbow Six Siege on est à 173 donc voilà on a des très bonnes performances avec cette config-là pour 1000€ et vous verrez que pour les trois autres configs qui suivent celle à 1200, 1500 et 2000€ les performances augmentent mais il faut quand même mettre beaucoup plus d'argent pour gagner en performance donc clairement c'est celle à 800 et 1000€ qui sont selon moi les plus intéressantes pour ceux qui cherchent à avoir vraiment le meilleur compromis entre prix et performance alors on passe maintenant à la config à 1200€ donc la config à 1200€ on est toujours sur le Ryzen 5 3600 j'ai mis la Asus Prime B450MK qui est à 95€ pour la carte mère on est sur deux barrettes de 8Go en 3200MHz donc c'est de la G-Skill Ripjaws 5 pour la carte graphique là j'ai mis une bonne carte graphique une RTX 2070 Super c'est un certain prix parce que la config est à 1200€ la carte graphique est à 639€ donc ça représente la moitié du prix de la config mais avec ça vous aurez vraiment des excellentes performances et ça fonctionne très très bien avec un Ryzen 5 3600 pour le stockage 1 Teraoctet de SIGET Barracuda l'alimentation Sisonic que j'avais mis dans une config précédente donc une 500W 80 plus bronze à 59€ et pour le boîtier je vais vous le montrer un peu plus grand c'est un boîtier de chez AeroCool avec 3 ventilateurs RGB fournis en façade il vaut 59€ il est assez basique mais voilà il fera l'affaire si vous n'avez pas envie de mettre plus et que vous voulez peut-être plus tard changer de boîtier ce que je vous recommande pour cette config c'est de mettre une cinquantaine d'euros dans un petit ventirade supplémentaire pour avoir un meilleur refroidissement sur la config donc vous avez le Cooler Master Hyper 212 RGB Black celui-là il est vraiment excellent pour 50€ ça permet d'avoir un super refroidissement pour son processeur je vous recommande aussi la carte mère la Asus TUF B450 Plus Gaming qu'il y avait dans les configs précédentes aussi que je vous recommandais donc celle-là elle est excellente donc si vous avez la possibilité de partir sur cette carte mère plutôt ce sera mieux vous pouvez aussi mettre donc le SSD en 480Go le boîtier Cooler Master et l'alimentation que je vous ai recommandé aussi juste avant vous pouvez aussi les mettre avec cette config-là et ce sera un petit peu mieux si vous arrivez avec votre budget à rajouter ça dans la config pour la config suivante à 1500€ là on a un gros upgrade du processeur on passe sur un Ryzen 7 3700X donc un excellent processeur à la fois pour le gaming mais qui sera aussi très très bon si vous faites du montage vidéo ou si vous avez envie de jouer et de streamer en même temps votre contenu ce sera tout à fait possible avec ce processeur la carte mère comme je vous l'ai dit donc celle-ci elle est basique c'est la MSI B450 MA Pro Max donc elle vaut 72€ clairement c'est pas ce qui se fait de mieux moi je vous conseille de partir sur la carte mère que je vous ai recommandé un peu plus bas la B450 Plus Gaming de chez Asus mais voilà si vous avez un budget limité vous partirez sur celle-ci ça fera l'affaire même si c'est quand même un petit peu limité il n'y a que deux emplacements pour la RAM voilà clairement la TUF sera meilleure mais voilà elle est aussi un petit peu plus chère on a toujours la même quantité de RAM que sur la config précédente c'est les mêmes RAM deux barrettes de 8Go de G-Skill Ripjaws 5 à 3200MHz pour 100€ il y a un gros upgrade par contre cette fois-ci sur la carte graphique donc là pour une config à 1500€ on a 800€ qui est dans la carte graphique donc là c'est un modèle de chez Zotac c'est la Zotac RTX 2080 Amp Edition un modèle avec 3 ventilateurs donc avec un bon refroidissement là aussi vous aurez des excellentes performances en jeu j'ai essayé là d'avoir vraiment le max de performance mais clairement s'il y a une chose qui est vraiment importante à changer dans cette config si vous avez un petit peu plus de budget que les 1500€ c'est vraiment prendre une carte mère un peu meilleure et celle notamment que je vous recommande un peu plus bas pour le reste de la config on est toujours sur 1 Teraoctet de stockage de chez Seagate l'alimentation Seasonic de 500W et un petit boîtier le Enermax Makashi à 63€ qui est assez intéressant pour son prix et puis il a un design plutôt cool une vitre et un éclairage RGB en façade et aussi donc les recommandations pour améliorer cette config si vous avez un petit peu plus de budget peut-être partir donc sur un watercooling all-in-one de chez Enermax celui-là est excellent j'ai la version en blanc juste là dans mon ancienne config il y avait la version en noir et clairement avec ce watercooling j'ai des meilleures performances qu'avec mon ancien watercooling Corsair que j'avais payé 180€ donc clairement ce watercooling est vraiment ultra intéressant pour son prix il a des bonnes performances celui-là ça fait quelques mois seulement que j'utilise mais l'autre je l'ai gardé beaucoup plus longtemps j'ai pas eu de problème technique avec donc ça m'a l'air d'être un watercooling plutôt fiable je vous recommande aussi un petit SSD en complément 480Go pour Windows et les jeux histoire que tout se lance rapidement si vous voulez un boîtier un petit peu meilleur je vous conseille le Fantex Eclipse P350X celui-là il est joli il a un bon airflow et comme pour les configs d'avant vous pouvez partir aussi sur une alimentation 550W modulaire de chez Corsair la CX 550M au niveau des perfs pour cette config clairement on est sur des performances pour des personnes qui veulent jouer en 144 images par seconde en 1080p en ultra regardez GTA V en ultra en 1080p on est à 125 fps mais clairement vous enlevez juste un petit peu l'anti-aliasing ou les ombres vous aurez plus de 144 images par seconde PUBG en ultra 163 Apex Legends en ultra mais en Quad HD 131 vous avez overwatch en ultra en 1080p en 1080p en 213 fps donc clairement voilà c'est une config qui fera tourner tout sans soucis avec des hautes performances et clairement je recommande cette config pour ceux qui ont un écran au moins 1080p 144hz voire peut-être pour certains ceux qui ont un écran Quad HD 144hz ou 120hz ça fonctionnera très bien aussi dessus on passe maintenant à la dernière config la config à 2000€ là vous allez voir la particularité de celle-là c'est que je suis passé sur une carte graphique une 2080ti et un Ryzen 7 3700x donc le processeur c'est le Ryzen 7 3700x on le met sur une Asus Prime B450M-K à 95€ deux barrettes de 8Go en 3200MHz vous avez une RTX 2080 Ti avec deux ventilateurs seulement donc de chez Inno 3D c'est vraiment le modèle de base de la 2080 Ti vous allez voir que juste en bas je vous recommande une autre 2080 Ti qui sera beaucoup plus intéressante surtout en termes de refroidissement le stockage 1T en 6G de Barracuda une alimentation Antec la VP600 Plus à 59€ donc une 600W et pour le boîtier donc là c'est un boîtier qui est correct le MSI Mag Forge 100M mais vous allez voir que je vous recommande un autre boîtier un petit peu plus bas donc comme pour la config précédente vous pouvez partir sur un Water Cooling EnerMax en complément à 99€ vous pouvez aussi partir sur la TUF B450 Plus Gaming à 129€ pour la carte mère ce sera mieux si vous avez la possibilité de partir sur cette carte mère là plutôt et au niveau de la Carafic donc bien sûr je vous recommande pour ce budget là de Carafic là c'est ultra intéressant de prendre les modèles Rogue Strix qui ont un excellent système de refroidissement intégré et qui offre des très bonnes possibilités pour l'overclocking si jamais vous avez envie d'overclocker la Carafic pour avoir encore plus de performance clairement si vous partez sur un modèle comme celui-ci ce sera parfait au niveau du stockage un petit SSD de 480 Go ça peut être bien ceux qui ont encore plus de budget je ne vous l'ai pas mis dans l'article mais vous pouvez partir sur un Samsung 970 EVO de 500 Go donc c'est un petit SSD NVMe avec des vitesses de lecture et d'écriture qui sont excellentes pour le boîtier que je vous recommande là je vous recommande un boîtier de chez Thermaltek je le trouve vraiment magnifique ce boîtier là c'est le level 20 MT ARGB qui vaut donc 115 euros et celui-là voilà il sera parfait pour cette config là si jamais vous avez envie d'upgrade et que vous avez un petit peu plus de budget pour le boîtier au niveau de l'alimentation là cette fois-ci j'ai mis une grosse alimentation étant donné qu'on a quand même un 3700X et une 2080 Ti si vous avez le budget pour mettre cette alimentation ce sera très très bien c'est la Corsair RM650 certifiée 80 Plus Gold donc une alimentation 100% modulaire de 650 watts elle vaut 120 euros donc c'est quand même un certain prix mais voilà je pense que ça peut être intéressant surtout si vous avez une grosse carte graphique comme une 2080 Ti ça peut être intéressant de partir plutôt sur cette alimentation là au niveau des perfs comme vous le voyez on est à plus de 150 images par seconde sur la quasi totalité des jeux vous avez PUBG en Quad HD en élevé il tourne à 237 FPS GTA V en Quad HD en Ultra il tourne à 152 FPS on a Apex Legends aussi en 1440p élevé il est à 169 Rainbow Six Siege pareil en Ultra c'est 260 images par seconde donc clairement vous aurez des excellentes performances avec cette config là donc c'est quand même un prix élevé 2000 euros si vous prenez les petits upgrades que je vous ai conseillés autour vous atteindrez sûrement les 2500-2600 euros mais voilà clairement si vous voulez le top du top ce sera vraiment une super config pour ce budget là et voilà du coup c'est tout pour les 8 configs gaming que je voulais vous conseiller de 500 à 2000 euros j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous rappelle que dans la description juste en bas vous retrouvez les liens de toutes les configs et le lien vers mon site guillaume.yt sur lequel vous retrouvez donc à la fois des configs gaming mais vous avez aussi d'autres guides d'achat les meilleurs écrans pour le gaming les meilleurs PC portables les meilleurs PC gamers montés donc vous retrouvez vraiment beaucoup de guides d'achat et puis même des petits tutoriels comment monter son PC donc voilà sachant que j'alimente en ce moment beaucoup le site donc au moment où vous regardez cette vidéo il y a sûrement beaucoup plus de contenu dessus normalement vous avez déjà les meilleurs claviers souris et casque pour le gaming donc voilà tous ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à vous mettre le site guillaume.yt en favori sur votre navigateur comme ça dès que vous cherchez un produit qui vous intéresse normalement je référence à peu près tous les produits que je considère comme intéressants donc voilà n'hésitez pas à faire ça j'espère que ça vous a plu on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien et je vous dis à bientôt allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz